Toujours prêt à s'en aller cet été, Cristiano Ronaldo agace à Manchester United. Eric Tantin a récemment massacré la star portugaise devant toute son équipe. Cristiano Ronaldo doit trouver le temps long. Depuis le début du mois de juillet, son souhait de quitter Manchester United, révélé par le Times, est connu de tous. Pourtant, le Portugais est officiellement toujours un joueur de Manchester United. De quoi certainement l'inquiéter alors que le marché des transferts fermera ses portes dans un peu moins d'une semaine. Car en coulisses, ça ne bouge pas vraiment pour la star lusitanienne. Malgré sa bonne volonté, Jorge Mendes n'est pas encore parvenu à lui trouver un point de chute digne de ce nom. L'Atletico de Madrid, Kelsey, le PSG et plus récemment le Borussia Dortmund ont tous dit nom à CR7. Pendant ce temps-là, Manchester United, qui a finalement ouvert la porte à un départ du joueur de 37 ans, continue d'attendre une offre. Ce qui est certain, c'est que le cas Cristiano Ronaldo agace sérieusement le club anglais, notamment Eric Tantin a... Arrivé cet été, pour relancer la machine mancunienne, le Néerlandais en a ras-le-bol de CR7. Je Saint indique d'ailleurs ce vendredi que le technicien hollandais a récemment massacré l'attaquant devant toute son équipe. La scène s'est passée jeudi dernier, 18 août, alors que Manchester United restait sur deux défaites consécutives en Première Ligue. Tantin a réuni ses joueurs lors d'une réunion d'environ deux heures durant laquelle il a demandé à chacun de s'exprimer. Il a d'ailleurs promis qu'il n'y aurait pas de répercussions et qu'ils pouvaient tous parler librement. Mais le coache a tenu à débuter et livrer son ressenti. Il en a profité pour annoncer que Maguire et CR7 ne seraient pas titulaires face à Liverpool, lundi 22 août. Je Saint ajoute que Tantin a violemment chargé et humilié le joueur. Il en a marre du cirque de Cristiano Ronaldo qui menace le travail de reconstruction qu'il tente de mettre en place. Il était aussi très en colère après la sortie médiatique du Portugais qui a annoncé qu'il donnerait une interview pour vider son sac une fois le mercato terminé. Eric tant aveu qu'il parte. Et il n'est pas le seul, puisque certains joueurs de son équipe pensent que l'attitude du joueur nuit au groupe. L'ancien coache de l'Ajax, qui a le soutien de sa direction, a indiqué qu'il fallait suivre ses méthodes, ou alors s'en aller. Il a conclu en disant qu'il ne laisserait pas des joueurs sous-performants ruiner sa carrière. Un message envoyé à CR7, qui n'a pas pris la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada